Donc j'ai une matrice de dimension M fois N, donc A, M fois N, donc M lignes, N colonnes. Alors le premier coefficient ici ça va être A, 1, 1, première ligne, première colonne, ensuite A, 1, 2, première ligne, deuxième colonne, etc. etc. Jusqu'à A, 1, N, première ligne, N colonnes. La deuxième ligne ici donc c'est A, 2, 1, donc ici c'est ce coefficient, c'est la deuxième ligne, première colonne, A, 2, 2, etc. etc. A, 2, N, et je vais jusqu'au bout ici, jusqu'à la M, I, M, I, M ligne, A, M, 1, A, M, 2, et ensuite M ligne, N colonne, A, M, N. Donc voilà ma matrice A et je vais définir ce que c'est que la transposée de A que je note A avec T, comme ça, comme ceci. Alors qu'est-ce que c'est la transposée ? La transposée de A c'est simplement la matrice A où les lignes et les colonnes ont été inversées. Donc la transposée de A, ça va être A transpose, donc si les lignes et les colonnes ont été inversées, c'est-à-dire que maintenant je vais avoir N lignes et M colonnes. Et donc je vais simplement réécrire, tu vois, cette première ligne ici, elle va devenir ma colonne. Donc ma première colonne, je vais avoir A, A, 1, 1, A, 1, 2, etc., etc., jusqu'à A, 1, N. Donc ça, tu vois bien que c'est ici ma première colonne. C'est juste pour que tu vois bien l'équivalence ici. Donc je fais la même chose pour les autres lignes ici, qui deviennent donc des colonnes. Voilà, donc voilà pour ma deuxième ligne qui devient ma deuxième colonne, etc., etc., jusqu'à ma m-ième ligne, A, M, 2, etc., etc., A, M, N. Voilà ma transposée. Par contre, ça pourrait paraître un petit peu contre-intuitif ici, parce qu'on a dit depuis le début que quand on a un coefficient A, I, J, I représente donc la ligne et J représente la colonne. Et ici, dans ce que tu vois là, pour la transposer de ma matrice, j'ai utilisé les coefficients, évidemment, de ma matrice A ici, mais là, les indices ne représentent plus les numéros de lignes et les numéros de colonne. Donc il faut juste faire un petit peu abstraction à ça. J'ai gardé, par contre, cette notation juste pour bien te montrer que ce coefficient-là A, première ligne, deuxième colonne, c'est le même que ici, ce coefficient-là qui serait en fait deuxième ligne, première colonne. Donc il faudrait les lire les indices en inverse. Mais tu vas voir que, en fait, quand on va faire des exemples, c'est très très simple de faire la transposée. Donc on va faire un premier exemple en dimension 2. Donc on va prendre une matrice B, une matrice B qui est égale à 1, 2, 1, je vais changer de couleur, 3, 4, voilà. Donc ça, c'est ma matrice B. Alors que va être la transposée de B ? Alors la transposée de B, eh bien, ça va être une matrice de 2 aussi, puisque la matrice ici est carrée. Et donc je vais écrire la première ligne ici comme étant ma première colonne, donc ça va être 1, 2. Et ma deuxième ligne ici, eh bien, ça va être ici ma deuxième colonne, 3, 4. Voilà, tout simplement. Bon, on va faire un petit exemple un peu plus compliqué. Ensemble, on va regarder une matrice, une matrice, on va dire 4, 3, donc 4 lignes et 3 colonnes. Donc je vais faire ça comme ça et je vais mettre des couleurs un petit peu pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors, donc on va prendre 1, 0, moins 1, 2, 7, moins 5. Ensuite, je vais changer de couleur, 4, moins 3, 2. Et ensuite, on va prendre moins 1, 3, 0. Alors, qu'est-ce que ça va être la transposée de C ? Alors, la transposée de C, où je ne vais pas avoir beaucoup de place, ça va être tout simplement une matrice 4 lignes et 4 colonnes. C'est pour ça que je dis que je ne vais pas avoir beaucoup de place ici. Donc ici, je vais avoir 1, 0, moins 1. Ensuite, je vais avoir 2, 7, moins 5. Ensuite, je vais avoir 4, moins 3, 2. Et ensuite, je vais avoir moins 1, 3, 0. Donc voilà, la transposée de C. Donc tu vois qu'avec des nombres, en fait, c'est assez simple. Bon, et une dernière petite question, qu'est-ce que ça pourrait être la transposée de la transposée ? Donc ici, eh bien, en fait, j'ai inversé les lignes et je les ai mises en colonnes. Eh bien, si je prends la transposée de la transposée, eh bien, les colonnes vont se retrouver en ligne. Et donc, je vais me retrouver avec la matrice C. Donc, prendre la transposée de la transposée, ça revient à prendre la matrice de départ. Voilà. Merci. 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 Merci.